10h30, envie de sourire, de rire, écoutez-nous, rejoignez-nous, tous les matins on a la pêche, les invités viennent et repartent avec le sourire, peu importe, les sujets de conversation, on y met un zeste de bonne humeur, beaucoup de sourire et aussi de la convivialité et nos invités sont heureux d'être revenus. On vient et on revient c'est sûr, nos deux invités se sont déjà arrêtés dans cette émission, Annick Lévesque et Micheline Bourrou, bonjour, comment allez-vous ? Ma foi ça va, ça va, donc un petit peu de vent dehors Micheline ? Oui il fait froid, il fait froid ce matin, très humide, on a annoncé deux jours de froid je crois et d'humidité, pourvu qu'il fasse beau samedi, après ça va aller, ça devrait se relever, oui samedi doit faire beau oui, c'est nuageux mais il fait beau, il ne pleut pas principal, c'est ça, bon bah on est habitué, on est habitué, alors on s'est déjà vu, on a discuté à quelques reprises, vous le savez cette émission vous permet de parler de projet et de rendez-vous, tout ce qui est mis en place, alors déjà pour vous présenter, on précise de suite que vous représentez la foulée des îles, Annick Présidente et Micheline donc membres très actifs, foulée des îles parle aux personnes qui vivent ici mais qui nous écoutent d'ailleurs, que dit il y a, course à pied, athlétisme ? course à pied, athlétisme, oui ça résume bien, et bonne humeur, et jeu aussi, parce que maintenant on a une école d'athlés depuis deux ans, donc c'est sûr que le jeu, on essaye de transmettre l'athlétisme par le jeu. Et tout cela depuis longtemps ? Comment ? Depuis un certain temps, ça fait 30 ans ? Ah ça fait 30 ans, oui, pour la foulée, depuis 1988, ça a été créé l'association, et donc ça fait 30 ans cette année, donc on a tout un programme là. Alors donc, athlétisme, course à pied, est-ce qu'on peut entrer à tout moment de l'année dans votre association ? Bien sûr, nous on reçoit, encore la semaine dernière, j'ai eu une personne qui m'a envoyé un mail pour un enfant, mais c'est pareil pour les adultes, on peut venir à n'importe quel moment, chez nous la porte est toujours ouverte, comme on dit à cette pierre. D'accord, alors comment faire pour devenir membre ou adhérent ? Comment faire ? Donc on peut prendre contact avec le mail de la foulée des îles, si on ne connaît pas, il y a le site aussi qui permet d'avoir tous les contacts, on peut nous téléphoner, on peut aussi venir le dimanche matin au local de la foulée, puisque tous les dimanches matins on a un rendez-vous avec les adhérents. Alors le mail, le téléphone, moi je veux tout ? Le mail c'est foulée.d.gmail.com et le téléphone 55 23 90. D'accord, donc il y a toujours quelqu'un qui répond. Voilà. Micheline, donc membre très actif en général quand il y a des choses qui se passent, vous faites partie des organisatrices, hein ? Oui, ça fait depuis, je suis rentrée à la foulée, ça fait 8, 8, 10 ans maintenant à peu près. 10 ans déjà ? Oui, j'ai eu ma crise de la quarantaine. Oui, mais il vaut mieux avoir cette crise-là, parce qu'il y a quelques fois où on peut avoir d'autres crises qui ne sont pas bien du tout forcément pour la santé. Voilà. Donc c'est bien d'avoir une crise de sport à quarantaine, ça pourrait être autre chose. Et puis ça permet de se défouler. Tout à fait. Ça fait du bien, oui. Et puis à 40 ans on a encore la pêche, hein ? Oh ben tout à fait, même à 50. Même à 50, même à 60. Tout ça, ça se passe dans la tête. Ben bien sûr, là. Alors, vous, c'est pareil, vous êtes arrivée comme ça en cours d'année, puis vous vous êtes dit, tiens, bon, la quarantaine, je vais, vous avez fait comment personnellement ? Vous êtes allée trouver un des membres de la foulée ? C'est-à-dire avant, on était un groupe de filles qu'on se rejoignait au Franco-Forum pendant 2-3 ans. Oui. Et puis après, ben, on a su qu'il y avait une association et donc j'y suis allée. D'accord. Et les autres filles aussi ? Non, on n'était que deux à y aller. D'accord. Oui. Et puis les deux sont toujours dedans ? Non, je suis toute seule. Ah, vous êtes toute seule. Donc c'est la plus téméraire, hein ? Oui. C'est vrai que les gens, parfois, ils hésitent à venir à la foulée des îles parce qu'ils s'imaginent que, voilà, ils ne vont pas pouvoir suivre, que c'est tous des gens qui font de la compétition et qu'il y en a certes, c'est vrai, qui sont là pour la compétition, mais pas que, quoi. Je veux dire, c'est à la portée de tout le monde puisqu'il y a différents rythmes. Et le dimanche, on essaye d'attendre les derniers et on essaye de rester 30 minutes avec le groupe, quoi. Je rigole parce que dimanche dernier, moi, j'étais en train de marcher et j'en ai vu la foulée des îles qui était en train de courir. Et vous étiez là ? Oui. Oh, mon Dieu. Je me suis dit comment ils vont pour venir debout ? C'était après 10. Le vent ? Oui, tout à fait. Parce que j'ai pris, en arrivant, on a pris le passage en bois à l'étamboulot. Et avec la force du vent, j'ai failli me casser la figure parce qu'il m'a poussée... Je vous ai vu revenir de Savoyard, du Capo Basque et ensuite emprunter la route du milieu, de l'étang du milieu, sous le cimetière. Je me suis dit, je ne sais pas comment ils vont faire. Ce n'était pas vraiment avant-arrière. Ah non. Ouh là là. Après, c'est sûr que quand on commence avec l'athlétisme, enfin la course à pied, pour sûr, c'est comme une drogue finalement. Oui, c'est une addiction. On a besoin d'y aller et puis n'importe quel temps, ça y est, on est parti. Mais c'est rassurant de savoir que même à 40 ans, on peut démarrer quelque chose. Tout à fait. Parce que quelquefois, on se dit, 40 ans, je suis vieux. Pas tout à fait. Pas encore vieux. Oui, moi, j'ai commencé à peu près ça aussi. Je pense qu'on a commencé relativement tard, mais mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. Alors, président depuis l'année dernière, c'est ça, Annick ? C'est ça. Donc, vous suivez le chemin en proposant et en organisant de jolis événements. Donc, c'est le rôle du président, mais vous n'êtes pas seule à mettre tout ça sur pied. Heureusement. Heureusement. Là, c'est vrai que présidente ou président, il en faut un, quoi. Mais je ne fais pas les choses toute seule, quoi. C'est juste un titre, on va dire. Mais après, le reste, on est douze. Douze, c'est pas mal. Oui, voilà. On est douze dans le comité. Et puis, chacun amène sa pierre à l'édifice et participe, oui. Chacun a son rôle à jouer, quoi. Oui, chacun. On essaie de partager un peu les tâches. Après, c'est sûr, il y a un petit groupe un peu plus actif, mais en général, dans les douze, là, on est quand même assez... Et puis, ça dépend de la disponibilité aussi, Micheline, hein ? Ben oui, oui. Bon, il y en a qui ont d'autres impératifs, donc ils ne peuvent pas forcément vous accompagner et vous soutenir quand vous organisez les choses. Vous faites en sorte, vous, d'être disponible. Vous êtes quasiment disponible à toutes les manifestations. Oui. Même avec un rhume, vous y allez, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ben oui. Ben, c'est pas les bras comme ça. Non, non. Alors, que dire sur ce qui est en place depuis le début de cette année ? Parce que là, on est déjà rendu fin mars. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'organiser depuis le mois de janvier ? Alors, depuis le mois de janvier, donc en interne, on a eu une petite fête pour la Galette des Rois. Et parce qu'il faut soigner ses adhérents aussi, hein, n'est-ce pas ? Exactement. Et ensuite, au niveau des courses, on a eu déjà les foulées blanches au mois de février. Et c'était blanche, vraiment ? Vous aviez de la neige ? C'était surtout venteux. Venteux. D'accord, ben oui. Vraiment un très gros coup de vent, là, pour le coup. Comme du vache. C'était très froid, oui. Très, très froid. Et ça, c'est une course qui avait été mise en place par Claire Arrosamena il y a quelques années. Et donc... Qui fonctionne bien, donc vous l'avez... Qui fonctionne bien. Et je trouve que c'est assez sympa parce que, du coup, ça nous permet de démarrer la saison un peu plus tôt, quoi. Parce qu'avant, ça ne démarrait pas en avril. Oui. Donc, voilà. Ça permet de commencer un peu plus tôt. Et puis là, ben, pour ce mois-ci, on va dire, oui, c'est ça, ce mois-ci, on a la semaine prochaine, la chasse aux oeufs de Pâques. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Cette semaine. Donc, à part les foulées blanches, ça a été le seul rendez-vous ? Oui. D'accord. Alors, que dire sur ce qui est en place ? Donc, on l'a dit, les adultes, les hommes et les femmes, les ados connaissent le fonctionnement et les enfants y prennent goût aussi. Vous leur proposez quoi comme rendez-vous sur l'année aux enfants ? Alors, aux enfants, en général, on avait le challenge au mois de juin et on avait le cross... Le cross de l'écho. De l'écho. Le mois de septembre. Un peu plus tard. Oui. Et donc, là, c'était en octobre. Octobre. Et là, cette année, depuis l'année dernière déjà, le challenge avait été annulé parce que ça devenait compliqué, enfin, pour diverses raisons. Et cette année, là, on est en train d'essayer de mettre quelque chose en place courant juin. Je n'en ai pas encore la date avec l'éducation nationale. Donc, ça, c'est en cours. Donc, je ne peux pas trop en dire ce matin. Mais on pense à eux. Et sinon, du côté de l'école d'athlétisme, on essaye aussi de mettre quelque chose en place avec Miquelon. Parce que l'année dernière, on avait essayé et un manque de chance. La météo n'était pas favorable cette journée-là et tout a été annulé. Les bateaux ne pouvaient pas partir. Donc, on va essayer cette année de partir sur Miquelon. Parce que c'est intéressant d'aller courir aussi là-bas. Oui. Il y a plus de place. Que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau des adultes, on aimerait bien cette année essayer de se rapprocher de Miquelon, des coureurs de Miquelon et essayer de participer un peu à leurs courses aussi. Super. Donc, au mois de juin, justement, nous, les adultes, on va un week-end sur l'Anglade et on essaye de monter sur Miquelon, faire une course. On a calculé pour pouvoir faire la course sur Miquelon. Je crois que ce sera un peu avant les 25 kilomètres. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ce sera le début juin. Oui, le 2 et 3 juin. La course du cœur. La course du cœur, c'est joli comme appellation. Je crois que c'est ça. C'est une dizaine de kilomètres. D'accord, la course du cœur. Donc, vous êtes à l'écoute du public, bien évidemment. Quels moyens pour communiquer ? Il y a une page Facebook, Foulez les îles. Oui. J'ai vu ça. Il y a un lieu où vous vous retrouvez, c'est-à-dire dans le local, derrière le centre culturel et sportif. Puis, il y a des rendez-vous ponctuels, hebdomadaires, les foulées des dimanches notamment. C'est ça. Et ça, c'est carrément tout au long de l'année. Oui. Parce que même avec les bolets rouges, l'hiver, ça ne vous fait même pas peur. Est-ce que ça vous est arrivé de faire des interventions dans les écoles ? Est-ce que ça arrive d'être sollicité par les établissements de l'archipel sur des thématiques précises ? Alors là, l'année dernière, on a eu quelques kits athlétiques. Donc, on a eu un kit athlétique portes ouvertes. Et ensuite, on a été approchés, oui, par le centre aéré. On a fait un kit athlétique avec eux. Le centre culturel et sportif territorial nous a approchés aussi pour faire un kit athlétique au niveau famille, on va dire. C'était les Olympiades familiales. Oui, effectivement, je me rappelle. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi de faire connaître les différentes disciplines de l'athlétisme. Parce qu'il n'y a pas que la course à pied. Il y a aussi le saut, le lancer. Donc, c'est une petite approche. Et jusqu'ici, ça a eu beaucoup de succès. Oui, parce que ça pourrait être mis en place, non seulement par votre association, mais par d'autres associations, d'être sollicité par les établissements scolaires et d'évoquer auprès des enfants les bienfaits du sport, de la course à pied, de l'athlétisme, etc. Ça pourrait se faire. Oui, oui. Ce serait très intéressant. Là, c'est vrai que l'an dernier, le cross, justement, c'était en partenariat avec l'éducation nationale. Et ça, ils étaient très demandeurs. Donc, on essaye de poursuivre le partenariat avec eux cette année. Très bien. Ça va être plus gros. Vous suivez aussi le calendrier. Vous pensez aux enfants, donc, Pâques qui arrivent à grands pas. C'est ce dimanche. La foulée des îles sera donc magique cette année. J'ai vu ce message très prometteur mis en ligne le 21 mars. On va en parler dans un instant en votre compagnie. Alors, une petite chanson. On va changer un peu la programmation. Donc, moi, j'aimerais mettre Slimane, si c'est possible. Mettre Slimane, puisque c'est une chanson assez positive. C'est « Viens, on s'aime ». Voilà, ben, on s'aime. La première. 10h46, la foulée des îles souffle ses 30 bougies cette année 2018. La présidente et un des membres actifs ont souhaité venir ce matin. En général, lorsqu'on parle d'anniversaire, on pense à une organisation autour de l'anniversaire, que ce soit celui d'un homme, d'une femme, d'un enfant ou d'une association. Que prévoyez-vous précisément ? On a tout un programme, Marie-Jo, pour l'anniversaire des 30 ans. Oui. Tout un programme. Pour venir costumer ou quoi ? Non, je rigole. On a les courses, mais là, justement, on a les œufs. Les œufs de Pâques, ça fait partie du programme. On a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On a une expo qu'on va mettre en place au mois de mai. Oui. Fin mai, à l'aérogare Pointe-Blanche. Donc, on est en train d'y travailler. Et donc, une expo qui va relater un petit peu les 30 années de course à pied dans l'archipel, les différents présidents, quelques événements aussi qui ont eu lieu avec la foulée des îles. Événements marquants. Voilà, événements marquants. Les photos qu'on peut arriver à retrouver, parce que c'est toute une mémoire quand même, 30 ans de photos. Il y a certainement des choses qui nous manquent en photos. Vous avez fait appel un peu aux membres. J'espère que les gens vont être tolérants, indulgents. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Vous voyez déjà avec les membres de l'association et puis vous faites des appels publics pour récupérer des photos ? Déjà, il y a eu une grosse mémoire de photos réalisées par M. Palangini. Oui. Donc, il nous a laissé ça. D'accord. Et donc, là, oui, j'ai fait appel parce que j'ai vu qu'il me manquait quelques petites choses. Donc, j'ai fait appel aux adhérents, surtout aux anciens, ceux qui sont là depuis longtemps, pour voir si on peut nous fournir quelques photos supplémentaires. Éventuellement, s'il y a des gens qui nous écoutent ce matin et qui se disent, tiens, mais au fait, moi, j'ai ça dans un carton, je pourrais peut-être leur prêter. C'est possible. Vous les scannez et puis ensuite, vous les restituez, j'imagine. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ça, ça va être l'événement marquant. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? On a prévu faire un bal aussi en fin d'année pour clôturer cette belle année. Oui, OK. Alors, vous avez commencé l'année en proposant un calendrier. Donc, une belle façon aussi de rappeler votre anniversaire. C'est ça. Il y a des photos de personnes qui ont marqué la vie de l'association et la vie sportive côté course ou athlétisme. Donc, ça, c'est le calendrier. Il est toujours en vente, ce calendrier ? Il est toujours en vente, même si on avance un peu dans la saison. Il est toujours disponible. Et où ? À la foulée des îles. OK, d'accord. Il faut juste envoyer un mail ou nous appeler. OK. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, il y a la foulée des îles qui est donc magique cette année. Il y a une belle affiche qui est mise sur la page Facebook. J'étais en train de cliquer sur la page Facebook pendant que vous me parliez. Donc, pour les enfants de 4 à 8 ans, accompagnés d'un parent, donc ça a été mis le 21 mars à 22h34, très précisément, et on a des numéros de téléphone pour s'inscrire, ben voilà, c'est déjà complet. C'est déjà complet, oui. Je pensais venir faire un peu de publicité, mais non, il n'y a pas besoin. C'est déjà complet. Ça fait un peu comme l'an passé, en fait. On a dû refuser beaucoup d'inscriptions, oui. Est-ce que déjà le 26, vous disiez, ça se termine, dépêchez-vous pour être dans les 10 derniers chanceux. Ça y est, les 10 derniers chanceux ont trouvé preneur. Ils ont trouvé chaussure à leurs pieds. Là, c'est fini. C'est bouclé. On est obligé de mettre une limite quand même, quoi. Alors, Micheline, je sais que c'est vous qui gérez en général ce genre de manifestation, entre autres. Donc, pour tout ce qui est... Alors, c'est une course aux oeufs, c'est une chasse aux oeufs. Une chasse aux oeufs. Une chasse aux oeufs, d'accord. Comment ça va se passer concrètement ? Alors, c'est rendez-vous au local de la foulée à 14 heures. Oui. Et là, ils vont avoir une petite carte, tout. Après, à 14h30, ils vont prendre le bus magique. Que les enfants, parce qu'on avait demandé de bus, mais on n'a pas pu avoir de bus. Alors, donc, les parents vont monter en voiture. OK. Et ils vont pouvoir vous suivre. Voilà. Même s'ils peuvent faire du covoiturage, ça sera très bien. Oui, c'est bien aussi pour la pollution. C'est pas mal. On dévitera. Et donc, après, on monte. Dans une destination secrète. Destination secrète. Oui. Parce qu'on a tout un décor qu'on va installer et tout ça. Vous ne connaissez pas. Confectionné par Mimi et Claudio. D'accord. Donc, c'est eux qui ont travaillé sur le décor. Donc, on va installer tout ça. Donc, pour l'instant, on ne dévoile pas le... Et ce sera accessible aux enfants. Voilà. Vous n'allez pas les faire grimper aux arbres. Ah, non. Ah, bon, d'accord. Non, parce que quand vous dites Micheline et Claudio, je me suis dit, ça y est, on va aller dans la montagne, on va aller grimper. Non. Non, 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 ça va, non. D'accord. Donc, tout est déjà calé. Voilà. Tout sera... Les cloches seront passées et... Un petit peu en avance. C'est pas mal, hein ? Oui. C'est pas mal, quand même, hein ? Peut-être qu'ils trouveront des lapins de Pâques aussi. Pâques, peut-être. Alors, on sera promenés. J'espère que la chasse n'est pas ouverte parce que... Non, la chasse est finie. Non, 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 la chasse... Non, c'est bon, il n'y a plus... Non, non, on ne va pas en plus. Non, 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 restons. Oh, non. Parce que Nara, ils ont des petites queues blanches, donc... Oh, ça va être mignon. Donc, alors, c'est ce samedi ? Oui. À 14h. Voilà. Effectivement. Donc, quand ça sera fini, quand ils auront trouvé tous les chocolats, ils vont descendre au local de la foulée. Et là, ils... Ils auront le droit de les manger. Ah, s'ils veulent. Et il y aura une collation offerte. OK. Un petit chocolat et puis des vinoiseries. Des vinoiseries et une petite boisson, quoi. Voilà. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Je crois que vous êtes les seules à faire ce genre de manifestation un petit peu avant Pâques, hein ? Oui. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une course, ce n'est pas de l'athlétisme, mais c'est aussi pour nous une façon de participer à la vie locale. Et donc, je pense que la population est très demandeuse de ce genre d'activité. Et les enfants, ils aiment bien parce que ça leur permet de se retrouver entre eux. Ça peut être aussi en famille. C'est une façon aussi de faire connaître la foulée des îles. Parce qu'ils viennent chez nous, donc ils voient qu'on est une association dynamique, qu'on propose des choses. Et donc, voilà. Et que vous êtes gentille. Oui. Suite d'ailleurs à la chasse aux œufs de Pâques l'an dernier, on a eu à près des enfants. Vous avez eu des nouveaux adhérents ? Ben oui, forcément. C'est sûr que si vous leur proposez du chocolat, ils vont avoir envie de revenir. Et il y aura un beau local décoré aussi. En plus. Donc, déjà, tout est déjà prévu. Parce que déjà, l'année dernière, vous aviez réalisé des choses manuelles. Oui. Donc, cette année, c'est la même chose. Tout est fait pareil. Oui. D'accord. C'est Mimi, c'est elle la reine de la déco. C'est bien d'en avoir comme ça, des reines de la déco. Surtout dans une association comme la vôtre, parce que vous organisez plusieurs choses. Donc, s'il y a des gens qui peuvent gérer certaines parties de l'organisation, c'est plutôt un plus. C'est ça. Alors, en juin, bon, je sais qu'il y a une course sur Miquelande. Donc, vous nous l'avez dit. Donc, début juin, vous partez par l'Anglade. Et puis, il y a également un événement. Moi, j'en ai entendu parler récemment. Et qui, ben oui, parce que moi, je suis un petit peu partout. Mes petites oreilles sont partout. C'est avec une association qui est très intéressante aussi, d'ailleurs, qui s'appelle Femmes de tous horizons. Et ça va se passer le samedi 16 juin. Donc, vous leur avez envoyé un message. Vous avez contacté la présidente Dominique Cahier, également Sylvie Lipiteau et Maryse Vressan, qui sont les trois principales personnes du bureau. C'est ça ? Exactement. En fait, la course, c'est la Saint-Pierre-Èze, l'événement La Saint-Pierre-Èze. Et l'année dernière, donc, on avait mis ça en place et on avait fait appel à l'association des diabétiques. Parce que la Saint-Pierre-Èze se veut aussi un événement qui rassemble et qui partage. Et donc, on a eu plusieurs partenariats avec différentes associations pour cet événement. Et je tiens à ce que ça reste sur cette formule, quoi. Et cette année, on s'est dit, bon, on aime bien que ça tourne aussi, parce qu'il y a beaucoup d'associations sur l'archipel. L'année dernière, c'était l'association des diabétiques. Oui. Mais cette année, on a aussi les diabétiques avec nous, parce que finalement, on a tellement apprécié notre partenariat avec l'association des diabétiques. Stéphanie est une fille très dynamique et tout, qui aussi propose beaucoup de belles idées. Et donc, on s'est dit, non, ce n'est pas possible qu'on ne peut pas la mettre de côté, quoi. Donc, je lui ai demandé si elle était toujours partante pour rester quand même avec nous cette année, même si on faisait appel à une autre association. Et donc, elle a accepté tout de suite. Et puis, je me suis dit que, parce que Stéphanie, elle représente le côté santé, quoi, diabétique. Et je me suis dit qu'il fallait aussi qu'on fasse appel à une association qui portait la femme aussi, qui mettait en valeur la femme. Donc, ça m'est venu comme ça. J'ai pensé à Femmes de tout horizon, parce que ça tombait aussi au moment où vous avez fait votre... Les deux manifestations à l'aéroport. Voilà, à l'aéroport. Et j'ai écouté, voilà, les différentes choses qu'il y avait eues. Et je me suis dit, mais, pfiou, elle sent vraiment... Dynamique. Décidée, motivée, dynamique et tout. Je me suis dit, ben, oui, c'est elle que je vais appeler cette année. C'est elle que je vais avoir. Et puis, voilà, on en a parlé avec... On est trois ou quatre, là, à s'occuper de la Saint-Pierrelle cette année. Et on s'est dit, voilà, on va les appeler. J'ai appelé Mme Cahier. Puis elle m'a dit, ben, on doit se réunir. Mais voilà, suite à la réunion, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on revient avec vous. Ils sont très décidés, ils étaient très contentes. Donc, c'est vraiment porteur, quoi. Tout à fait, et je pense que vous ne regretterez pas, parce que vous verrez, il y a de très belles personnes dans ces femmes de tous horizons, donc qui aiment le partage, qui aiment aussi, donc, parler de leur culture. Il y a plein d'échanges qui se font. Voilà, c'est ça que je trouvais intéressant. Ah, il y a des côtés hyper intéressants. Oui, des cultures différentes. Et, bon, ben, moi qui j'ai vécu un peu aussi ailleurs, donc... Des expériences de vie. Aux Antilles, ça fait que je trouve que c'est génial de pouvoir confronter les différentes cultures. Oui, tout à fait. Donc, ce sera le 16 juin qui se trouve être à samedi. Vous aurez l'occasion, évidemment, de venir en parler sur cette antenne et dans cette émission, certainement. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être venus toutes les deux ce matin. Vous nous gardez un petit taf de Pâques ? Oui, c'est possible ? On réserve déjà maintenant un petit taf. Alors, moi, je voulais remercier, justement, pendant que j'ai le micro, de remercier nos sponsors sur la chasse aux œufs de Pâques, qui sont chez Julien, Landry SAS, Boulangerie Beck et Établissement Clocher. Super. Oui, c'est vrai qu'il faut remercier. Voilà, grâce à eux, on peut offrir cette belle activité cette année. Oui, parce que 50 enfants, ça fait quand même pas mal de choses à distribuer. C'est ça, c'est ça. Merci. Merci à vous. Et puis, bonne fête de Pâques. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La première.